Bienvenue sur ce petit tutoriel concernant la multi analyse. Alors aujourd'hui avec la mise en place de l'ANF, il est possible que vous soyez amené à récupérer plusieurs documents pour un même dossier. Par exemple, si vous faites une demande sur une parcelle qui provient d'une parcelle antérieure, vous serez amené à faire une deuxième demande d'être hypothécaire sur cette parcelle antérieure. De la même manière, si vous avez des fiches stock à les récupérer dans l'ANF, eh bien vous allez récupérer à la fois le document, l'état réponse que vous aurez reçu de votre première demande, plus la fiche stock, là où les fiches stock que vous seriez à les récupérer sur la base ANF. L'idée avec cette multi analyse, c'est de pouvoir charger tous ces documents qui concernent un même dossier dans Intelligia et d'avoir une analyse synthétisée. Par exemple, ici je vais aller récupérer mon état hypothécaire que j'ai reçu, par exemple, puis j'ai fait une demande complémentaire sur la parcelle antérieure, par exemple, et enfin j'ai dû également aller récupérer une fiche stock sur cette parcelle. Je me retrouve alors avec trois documents que j'ai chargé ici. On vous indique d'ailleurs plusieurs documents sont chargés, toutes les informations présentes dans les documents seront agrégées au sein d'une même analyse. Je vais pouvoir alors lancer l'analyse du flux Fidji. Je clique ici et on a le pourcentage d'avancement qui s'affiche ici. Voilà, l'analyse Fidji est terminée. Et là encore, on va pouvoir lancer, comme sur une analyse simple, l'analyse du stock. En attendant, on peut regarder déjà ce qu'il se passe sur Fidji. Donc, vous l'avez compris, on vient analyser toutes les informations présentes dans les multiples documents que vous aurez chargés. Intelligia récupère toutes ces informations, elle va comparer les données, supprimer les doublons si jamais il y en a, et puis vraiment faire le lien entre les formalités s'il y en a également. Donc, au niveau du résumé, les messages d'alerte vous indiquent si un ou plusieurs documents sont périmés. L'effet relatif qui est remonté, c'est toujours la mutation la plus récente. Donc, la mutation qui est vraiment la plus récente parmi tous les documents que vous avez chargés. Et les décomptes ajoutent véritablement toutes les inscriptions en cours, les dispositions particulières, les services et les formalités en cours de dépôt de tous les documents. Voilà. Au niveau du tableau, la présentation ne change pas. Simplement, lorsque vous passez la souris sur une formalité, vous verrez apparaître le nom de son document d'origine. Là, on voit EHF des mots 21, par exemple. Toujours, si vous cliquez au niveau du numéro d'ordre, vous accédez à la page dans son document d'origine. Vous pouvez également apercevoir un nouveau picto, tel que celui-ci, qui vous indique que la formalité numéro 7, par exemple, est un doublon et qu'elle est présente dans plusieurs documents. Sur la partie du stock, le mécanisme ne change pas par rapport à une analyse simple. Simplement, vous retrouvez en dessous directement toutes les fiches stock de vos multiples documents. Nous mettons les fiches les unes à la suite des autres. Ce qui fait que la fameuse fiche que nous avons rajoutée dans la sélection du document, nous la retrouvons bien tout à la fin de l'ensemble des fiches stock. Petite spécificité, si vous recherchez une personne ici, on va bien retrouver le nom avec le numéro de la page et le nom du document. Donc ici, on voit bien qu'on a des éléments dans DEMO 21, mais également dans DEMO 22 et potentiellement également dans EHF, exemple EHF 2. Bien dans tous les documents qu'on a chargés initialement. Si vous cliquez directement à ce niveau-là, vous atterrissez bien sur la fiche en question en dessous. Voilà pour l'analyse multiple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chatbot ou à nous contacter directement. Bonne journée ! Merci. 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 Merci.